Place des fêtes de la commune d'Apatou, il est près de 18h, le vidé mis en place par la municipalité va démarrer. Pour l'instant, seuls quelques adultes et de nombreux enfants sont au rendez-vous. Le circuit, un grand tour dans la commune, dans les différents quartiers autour du bourg et retour sur la place des fêtes pour la dislocation. On a essayé de mettre en place le carnaval sur Apatou parce qu'Apatou et Saint-Laurent ça fait à peu près 60 km, donc 120 km à l'heure autour. En même temps il faut payer taxico pour aller voir le carnaval sur Saint-Laurent. Donc il est venu avec l'idée pour faire en sorte d'avoir le vidé à Apatou. Il y a aussi des habitants qui jouent le jeu. Certains se déguisent comme ce groupe de copains transformés en demoiselles du fleuve. Le groupe c'est celui de Toy, le chanteur leader originaire d'Apatou. Une formation mise en place pour animer le carnaval dans sa commune avec des amis musiciens d'Apatou et de Saint-Laurent comme Jean-Pierre Benjentin à la guitare. A Apatou c'est un vidé convivial, familial de sa maison. On peut saluer le cortège et profiter de l'ambiance. Les plus petits également ne peuvent rester insensibles. La musique fait bouger bébé et il est même prêt à rejoindre les plus grands. Mais il a été rattrapé. Je vous le disais, vidé, original à Apatou. Lorsqu'il passe devant le stade de football et qu'il y a un match, des joueurs et des supporters quittent l'enceinte du stade pour se fendre dans la foule et profiter de l'ambiance. Après à peine une demi-heure de vidé dans l'artère principale, le cortège compte plus d'une centaine de personnes. Le vidé d'Apatou va grossir de plus en plus. A l'issue du grand tour, plusieurs centaines de personnes participent au vidé. Le vidé en Pays-Boni, une animation qui aura lieu jusqu'au mercredi décembre.